L'inertie thermique d'une construction est caractérisée par la quantité de chaleur que les parois horizontales et verticales peuvent stocker. Elle amortit les variations de température intérieure face aux écarts climatiques extérieurs. Plus les parois en contact avec l'intérieur sont épaisses et constituées de matériaux lourds, plus l'inertie de la construction augmente. Ainsi, pour augmenter l'inertie de l'enveloppe du bâtiment, les isolants doivent être portés autant que possible à l'extérieur du matériau porteur pour ne pas s'opposer au stockage de chaleur dans l'élément porteur. Les murs de forte épaisseur, sans isolants rapportés, en briques monomures, en béton cellulaire ou en terre, apportent également une forte inertie. En hiver, dans un bâtiment ou une pièce à forte inertie, les parois absorbent une importante quantité de chaleur dans l'environnement intérieur, puis la restituent progressivement aux occupants. La programmation du chauffage doit impérativement être adaptée en avançant l'horaire de sa mise en marche et de son extinction par rapport à l'occupation des locaux. Si la construction est conçue de manière à bénéficier d'un maximum d'apports solaires, alors l'inertie devient un puissant allié pour stocker cette énergie gratuite et la redistribuer à la tombée du jour. Dans les bâtiments à occupation discontinue, tels que les résidences secondaires ou les chambres d'hôtel, il faut plutôt rechercher une faible inertie thermique pour permettre de modifier rapidement la température intérieure. En été, l'inertie permet de combattre la forte montée en température extérieure au courant de la journée. L'énergie solaire frappe les murs et le toit, mais l'inertie freine la propagation de la chaleur dans ses parois. Il est alors indispensable de recourir à une ventilation nocturne pour évacuer durant la nuit la chaleur emmagasinée, avec un système de VMC ou par l'ouverture des fenêtres. Grâce à l'inertie thermique, le recours à des équipements de climatisation peut s'avérer inutile, ce qui permet d'importantes économies en plus d'un confort optimisé. En été comme en hiver, l'inertie peut donc apporter confort et économie d'énergie, à condition qu'elle soit bien prise en compte par les occupants. Pour gagner en inertie dans les résidences principales, plusieurs solutions existent. Au niveau de l'enveloppe, l'enfouissement de la construction ainsi que l'isolation par l'extérieur sont des solutions efficaces. A l'intérieur, les murs de refend en béton ainsi que les cloisons lourdes de forte épaisseur permettent d'augmenter l'inertie tout en assurant une bonne isolation acoustique entre les pièces. Au niveau des planchers, l'usage de ourdi béton permet de stocker plus de chaleur que les planchers en ourdi bois ou en matériaux de synthèse. Et l'inertie des planchers légers peut être augmentée grâce à la réalisation d'une chape béton. En neuf comme en rénovation, ces solutions qui ont tendance à réduire l'espace habitable représentent un surcoût et des contraintes par rapport à des constructions à faible inertie. Mais ce surcoût est tout relatif face aux décennies de confort et d'économie procurées par l'inertie.